Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, notre rendez-vous sur YouTube. Si on veut savoir ce qui se passe, quand ça se passe et pourquoi ça se passe, c'est ce qui nous attend, vous le savez, c'est majeur. Mais on est quand même le 14 février, la journée des amoureux, tant attendue à 9h59 hors du Québec. Ici, en ce moment, il fait moins 21 à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, avec du soleil, mais quand même un froid assez crispant. Pendant ce temps-là, un cyclone massif de l'Atlantique Nord remet en question les records d'intensité de tous les temps. L'Islande émet une alerte météo rouge avec la tempête. Dennis, un puissant cyclone de l'Atlantique Nord, a contraint le Icelandic Met Office à émettre une alerte rouge pour le sud de l'Islande en vigueur pendant la première moitié du 14 février. Aujourd'hui, donc, des rafales de vent violentes et dangereuses peuvent dépasser 200 km heure. Dans certaines régions, il est conseillé aux résidents de sécuriser leur quartier, d'attacher les objets en vrac et de faire preuve de prudence. Il n'est pas conseillé de voyager lorsque les avertissements météorologiques sont en vigueur. Les dommages dus aux débris volants sont probables. Et les travailleurs de la construction sont encouragés à sécuriser les chantiers de construction. Le UK Met Office a nommé le système Storm Dennis le 11 février avant de subir une phase d'intensification rapide. C'est la quatrième tempête nommée de la saison 2019-2020. Tempête de vent européenne. Selon Andrew Freeman de Capital Weather Gang, ce cyclone monstre devrait devenir l'une des dix tempêtes les plus fortes jamais enregistrées dans la région. Peut-être même le numéro un ou deux. À son apogée, la tempête peut s'étendre sur 8 000 km avec des tentacules d'un front froid s'étendant près de la Floride, tout près du centre de la tempête bestiale au nord-ouest de l'Écosse. Imaginez-vous, c'est monstrueux, c'est gigantesque. Donc, la région de Reykjavik est sous alerte météo rouge aujourd'hui. Coup de vent très fort. Donc, vraiment quelque chose de très, très, très important qui vous attend, les amis européens, les cousins français. Prenez soin de vous en cette journée où on célèbre la fête de l'amour alors que Dame Nature vient vous rappeler que c'est la grande patronne. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.